Bonjour à tous, je me présente Anaïs et moi Alexandra. On est tous deux conseillères honneur au Galerie d'Arbeaux-Champs et pour la capsule d'aujourd'hui, on vous présente le travail de Nathalie Lapointe, qui est une artiste originaire de la Naudière, qui a commencé sa carrière en travaillant beaucoup l'aquarelle et elle a continué ensuite à l'huile. Alors, je vais vous laisser ma collègue Alexandra vous parler de quelques-unes de ses oeuvres. Donc, ce qui est très intéressant avec le travail de Nathalie Lapointe, c'est d'abord et avant tout la présence des trois petits points ici, assez emblématique de son travail dans les villes. Donc, on voit par exemple, ici c'est un des meilleurs exemples qu'on a en ce moment d'afficher, ces trois points-là, pour elle, ça signifie ses enfants, c'est comme un peu la présence de ses enfants dans ses oeuvres. Mais également, au niveau plastique, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces trois points-là sont également les trois couleurs principales qu'on va retrouver au sein de l'oeuvre. Donc, on peut ainsi dire que ces trois points-là dirigent un petit peu, non seulement l'oeuvre, mais sa pratique, puisqu'on les retrouve dans la majorité des oeuvres de scène de ville, pardon. Ce qui est aussi également très intéressant avec son travail, c'est la différence entre le travail qui est plus de fantaisie urbaine comme celle-ci ou encore le travail de point de vue moins fictif. Donc, par exemple, celle-là, on peut s'imaginer réellement dans un coin de rue, par exemple à Montréal. Pour celle-ci, le travail est fait différemment. Déjà, Nathalie a une nouvelle façon de pratiquer son art. Donc, elle va commencer le tableau à l'envers. Tout l'ombrage, la couleur, va être fait d'abord à l'envers et ensuite, elle va se retrouver devant l'oeuvre pour venir ajouter les touches de lumière qu'on peut voir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada